bien bonsoir à toutes et à tous je vous souhaite la cordiale bienvenue à ce meetup alors j'espère que vous allez bien vous allez bien oui je m'appelle que Kylie a fait un état et je l'aime c'est elle qui va le plus parler ce d'après-midi tu peux me dire qu'est ce que c'est comme DDH oulala personne c'est chaud là bien ok nous allons aller très rapidement et très simplement DDH signifie défenseur des droits juin donc en DDH c'est un défenseur des droits juin quelqu'un qui s'est engagé tout seul ou en association avec d'autres personnes pour défendre les droits de l'homme alors est-ce au bout de cette explication c'est bon on peut y aller d'accord d'après vous qui peut être un défenseur du droit de l'homme selon l'explication je viens de vous qui peut être défenseur des droits de l'homme très bien merci un juriste un avocat merci beaucoup comme il l'a dit un journaliste un juriste un avocat peut être défenseur des droits de l'homme ce qu'on peut dire c'est que toute personne a le droit de représenter ses opinions de s'engager pour une cause donc les défenseurs des droits juin s'engagent pour faire la promotion du droit de l'homme malheureusement il arrive que dans les études de leur activité des gens mal et passionnés donc se permettent de mener des actions pour leur mieux donc au long de ces actions là c'est vrai il y a beaucoup de violence quand on se dit mais défenseur des droits juin dans le nombre de ces actions là il y a le accès de l'homme en lien malheureusement plus dernièrement c'est facile d'être concurrent mais l'une des fonctions des fonctions des droits de l'homme a été immense après avoir l'enveloppement et accès de l'homme donc vous voyez c'est déplorable en fait que les personnes s'engagent et ont une cause née et qu'on les poursuit jusqu'à ce que ces personnes-là nous se demandent que la force est vraiment déplorable alors pour revenir à notre sujet un défenseur se définit avant tout par ce qu'il fait par ses actions donc ce n'est pas forcément faire des diplômes par les études qu'on a fait pour les défenseurs des droits de l'homme mais on se définit pour les défenseurs des droits de l'homme se définit par ses actions donc on comprend bien que être défenseur des droits de l'homme c'est une forte bonne idée on s'engage pour le dur d'être venu on s'engage pour l'amélioration des conditions de vie d'autres personnes on s'engage pour avoir un monde plus juste plus égalitaire donc nous allons passer au second point qui est les données on va parler des données comme vous le disiez on va parler spécialement des données personnelles alors une donnée personnelle c'est une donnée qui peut identifier de manière explicite une personne donc on comprend le nom, le prénom, on comprend le nom, ton nom et ton prénom ça s'identifie pas forcément de manière unique il y a beaucoup de personnes qui pensent à ton nom et ton prénom mais les données personnelles ça c'est susceptible de s'identifier en fait donc ton nom et ton prénom ces données-là sont des informations qu'elles soient confidentielles ou non quand on est en prénom ce n'est pas confidentiel mais qu'elle ne veut pas soit confidentiel donc tout ça-là c'est sans s'embrouiller en fait dans les données personnelles aujourd'hui avec internet on est éparpillé partout c'est-à-dire c'est... j'ai eu YouTube la phrase dernière ça doit dire qu'elle voyage sur les applications c'est-à-dire tu fais WhatsApp, tu voyages pour aller sur Instagram, tu voyages pour aller sur Twitter et tu es genre tu fais du zigzag là et donc c'est quand tu laisses des informations partout et si tu n'adoptes pas des moyens plutôt protégés c'est-à-dire protéger tes données, tes informations personnelles il y a de grandes chances que les personnes pas forcément parce qu'il y a des personnes qui sont mal intentionnées les personnes peuvent s'identifier aujourd'hui on est éparpillé sur toutes les régions qui auront voyagé des Instagram à Twitter et tout mais si dans ces voyages-là je ne sais pas si c'est le tour du monde en train de prêtre donc si dans tous ces voyages-là on n'arrive pas à se protéger correctement il y a des chances qu'on laisse des informations sur ce type de menu par exemple voilà à peu près ce que j'ai à partager avec vous ce soir je ne sais pas s'il y a d'autres questions ça a été très bonne, ça n'a pas été une bonne ça a été très bonne, ça a été très bonne, ça a été très bonne ça a été très bonne, ça a été très bonne, ça a été très bonne merci merci à toutes et chacun de vous d'être présents ce soir j'ai été très heureuse de vous voir quand je suis entrée donc merci vraiment d'être envenue et j'espère en librement qu'on aura à se retrouver dans d'autres ça c'est-à-dire qu'on va exercer de tenir la main ensemble pour exercer notre rôle de déporteur de correctionnement je pense que vous pouvez acclamer sur vous il s'est déjà reçu avec mon avis il s'est déjà montré c'est plus beau il s'est déjà montré il s'est déjà montré c'est plus beau